J'allume le feu, je deviens dangereux et je te dis adieu ! Oh ! J'ai hasté pour acheter un nouveau guerrier ! Tu vas encore prendre un guerrier dans le style de Bolt Strikes Underwind ? Brave guerrier, sage sorcier ! Hein ? Bah oui ! Et tu joues aussi avec Firefoot White Waves ! Elle est profonde et complexe ! Et Tail Whip ! Le dinosaure parlant le plus poli que je connaisse ! Enfin bon, faut dire que c'est le seul aussi ! Tu veux en venir ? Ben, la plupart de tes guerriers sont intelligents et raffinés ! Et si tu choisissais un guerrier comme... Voyons voir ! Thunderpants ! Euh... Il est pas tout à fait ce que j'appellerais intelligent et raffiné ! Non, mais il serait parfait pour composer une équipe à 15 points ! Réfléchis ! Alpha Predator Tail Whip vaut 5 points ! Captain Plunderfoot en vaut 6 ! Et Thunderpants, 4 ! C'est presque rien ! Je suis également un fier défenseur de la vérité ! De la justice et de l'art d'Akédo ! Waouh ! C'est quoi ça ? Eh bien, c'est ma pose de la victoire ! Quelle question ! Impressionnant, non ? Non ! Je parlais de ce truc-là ! La manette de méga frappe, gros balourd ! Ha ! Tu as dit balourd ! Tu voulais plutôt dire balaise ! La petite souris va récolter tes dents à la source ! C'est qui cette souris des glagots ? Bub tous ! Ces stats sont parmi les meilleurs d'Akédo ! Captain Plunderfoot, avec ta capacité spéciale, t'as un bonus de 3 points de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme lui ! Cet énorme rat de potence va aller nourrir les requins, foie de pirate ! Continue, Plunderfoot ! Chaque coup recharge ma manette de méga frappe ! Tiens donc, un Ractus Maximus ! Encore une espèce qui est sur le point de s'éteindre sous les coups de mon méga frappe ! Télouette ! Qu'est-ce que tu fais ? Concentre-toi ! J'hallucine ! Au moins, son améliorateur donne un bonus contre les guerriers de l'ombre ! Oui, mais la capacité de Buck tous lui donne un point de dégâts en plus contre les guerriers de la foudre comme Sunderpants ! Prêt à l'attaque ! Plus de strike ! Rends-toi, crapule, avant que je ne te fasse fondre avec mes yeux laser et que je ne t'écrabouille avec mes pouces interdimensionnels ! Euh... Ok, Sunderpants ! Oublie les super-pouvoirs et contente-toi de le frapper ! Ainsi soit-il ! Tu t'apprêtes à subir une décharge de justice ! Ma manette de méga frappe est chargée ! Voyons un peu ce qu'elle fait ! Alors... méga frappe ! Wow ! Comment t'as fait ça ? C'est la manette que j'ai eue au marché ! Il faut la charger en enchaînant les attaques ! Et ensuite, on peut lancer une méga frappe ! Ainsi soit-il ! Et voilà un super-pouvoir de plus dans mon arsenal ! La méga frappe n'est pas tout à fait ton super-pouvoir, tu sais ! Dis-lui, Brian ! Pour être honnête, Sunderpants, j'aurais jamais pu faire la méga frappe sans toi ! Donc, techniquement, t'as raison ! Blablabla ! Bref de bavardage ! Encore quelques attaques de plus ! Et ma manette de méga frappe sera, elle aussi, chargée ! J'y crois pas ! Il en a une aussi ! Changement de plan, Sunderpants ! Fais-nous donc un de tes super-discours de super-héros ! Vraiment ? Maintenant ? Ouais ! Un grand pouvoir et un super-brushing impliquent de grandes responsabilités ! C'est pour ça que je ne suis jamais à cours de gel et que je ne fuis jamais d'un combat ! Fuis ! Maintenant, Sunderpants ! Split Strike ! Certains verront ici un Split Strike, mais moi, je ne vois que justice rendue ! Ouais ! J'en reviens pas comment Sunderpants a démoli toute son équipe ! Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pas eu une manette de méga frappe ! Il m'en faut une tout de suite ! Trop tard ! On a acheté tout le stock ! Je ne supporte pas ce type ! L'attaque est claire ! Est-ce qu'il est rieux ? Ouh ! Ouh ! Hmm ! Ouh ! Ouh ! Yeah ! Cub, qu'est-ce que t'as fait à mon Chux ? C'est un guerrier, pas top model Désolée Jet, nouvelle rubrique sur Cubnet Je montre à mes abonnés les différents skins de nos guerriers préférés Il y en a encore des tonnes d'autres qui n'attendent que d'être débloqués C'est super Cub, mais moi je dois me concentrer sur mon combat contre Ward Ouh, le match retour contre ton grand rival Damien Ward Qu'on n'a pas revu depuis le combat qui a déclenché la tempête de pouvoir Tu cherchais une bonne occasion de faire un résumé à vous Ouais, et maintenant, je sais exactement de quoi Jet a besoin pour son match Quoi ? Encore un défilé de mode ? Non, c'est encore mieux C'est une super nouveauté de gameplay dont j'ai appris l'existence sur Cubnet Vous savez, ça vient de la dernière mise à jour Bon alors, laissez-moi diffuser votre entraînement et je vous raconte tout ça Prêt à l'attaque, split strike ! Prêt à l'attaque, split strike ! Alors, c'est quoi cette surprise Cub ? Ben alors, je te croyais experte en tempête de pouvoir C'est le cas Tu as peut-être découvert quelque chose que j'ignore, pour une fois On sait jamais Alors, t'attends quoi pour nous montrer, monsieur l'expert ? C'était quoi ce truc ? C'est la surprise ! C'est un améliorateur de split strike Mais que bonnets américains ont envoyé des informations là-dessus toute la journée Il y en a qui donnent des bonus de dégâts, de santé, de défense ou des pouvoirs trop cool Et d'autres, ben... Ouais, celui-là m'a surpris aussi, j'avoue La grenouille bafouille Je pleure de rire, haha Je croyais tout savoir sur la tempête de pouvoir Où t'as appris tous ces trucs, Cub ? On n'a pas le même fuseau horaire, rappelle-toi Quand c'est le matin chez Jet, c'est le soir chez Bria Et le milieu de la journée chez moi Donc je suis au courant de tout avant vous On n'obtient l'amélioration qu'après un ultime split strike Il s'applique ensuite au guerrier suivant dans un match à trois guerriers Par exemple, Cryo Prime a un améliorateur de split strike de deux points de dégâts pour les guerriers de la foudre Donc si tu as un guerrier de la foudre comme Thunderpants après, il aura l'amélioration Et si on lui inflige un split strike à son tour Il a un améliorateur qui renforce les guerriers du feu comme Firefoot White Ways Wow, Cub, je suis impressionnée T'explique super bien Presque aussi bien Presque aussi bien que toi, c'est ça ? J'ai été à la bonne école, tu sais Bien sûr Moi, j'aurais ajouté qu'il est important de connaître les améliorateurs de ces guerriers Avant de les choisir pour un match officiel Oui, bien sûr, j'allais justement le dire Mais étant donné que ce n'est pas un match officiel J'ai décidé d'utiliser de nouveaux guerriers L'améliorateur de Tail Whip donne un bonus d'un point de dégâts au guerrier de l'ombre Alors maintenant, je vais jouer Shadow Fire Nightblade Il gagne un bonus de dégâts grâce à l'améliorateur Et grâce à sa capacité spéciale, il a aussi un bonus contre les guerriers de la foudre Quoi ? On peut cumuler capacité spéciale et améliorateur ? Sacrée surprise, hein ? Le frappe de l'ombre et du feu ! Il a réduit mes points de vie en miettes ! Tout ça grâce au combo d'une capacité spéciale, d'un améliorateur et d'un talent hors du commun C'est passion des ondes ! Chèque ceci à un améliorateur Miroir de point de vie pour les guerriers du feu J'ai plus qu'à trouver un guerrier du feu Oh ! Il y a un trophée qui s'appelle le style furieux ! C'est vrai ? Ça vient de son défilé de mode, Keb ! Et ça débloque un nouveau guerrier ! Oh ! Fire Strike Turbo Chucks ! Wow ! Qui sait quel genre de pouvoir surpuissant il peut avoir ? Oh, moi je le sais ! What ? C'est bien moi, ouais ! Et ton Looser Strike Turbo Chucks ne pourra jamais vaincre mon tout nouveau Shadow Strike Glitch Blade ! Oh oh ! J'arrive pas à croire que tu m'aies pas dit que t'avais un frère, Chucks ! Il est peut-être de ma famille ! Mais... Ce n'est pas mon frère ! Ta rivalité avec ton frère t'affaiblit ! Tu dois dépasser ta colère ! Je ne suis pas en colère ! Oh ! Blitch Strike ! Tu devrais peut-être essayer d'en parler avec Shade, tu crois pas ? Ou de régler ça au combat ! Ça a marché pour White Grace et Ayashi ! Et nous voici de retour pour un combat de frère conciliation qui entrera dans les annales ! Ça se passe maintenant et c'est sur le code net ! Un combat de... pas quand même bas ! Oh que si, Jet ! C'est exactement ce que j'ai fait ! C'est quoi de beau, frérot ? Un câlin frangin ? Je crois pas qu'un combat soit l'idéal pour... Prêt à l'attaque, Fleet Strike ! Prêt à l'attaque, Fleet Strike ! Prêt à l'attaque, Fleet Strike ! Eh, Bria ? On a tous les deux très envie que Chucks et Shades règlent leurs problèmes, non ? Euh, ouais... Tu peux filmer pour que je me concentre sur le combat ? Euh, je veux dire, la réconciliation ! Génial, merci, salut ! À tous les couilles, encore à peine 10 spectateurs ! Salut ! C'est Bria qui vous présente, euh... Je crois que c'est un duel entre frères, un frère glomant de content en quelque sorte ! Chuxley ! Pour être franc, frangin, t'as l'air de t'être entraîné dur ! Ouais ! Je vais te montrer autre chose que dur ! Entre nous, le courant passe bien, non ? Chuxx a été touché par sa propre honte de choc ! On peut dire que ça décoiffe ! Franchement, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus facile à convaincre, Chuxx ! T'es un peu dur en un frère ! Tu n'as jamais été capable de prendre l'art du combat au sérieux ! T'es sérieux ? Ils s'amusent, c'est tout ! Je vois vraiment pas où est le problème ! Prenez des notes, les capsters ! On est sur le point de découvrir toute leur histoire ! Depuis nos débuts dans le clan du dragon, Shades n'a jamais pris notre rôle de guerrier au sérieux ! Il pensait que l'entraînement n'était bon que pour les nuls ! Trop barbant ! Si tu veux raconter cette histoire, fais-le bien, frangin ! T'étais jaloux parce que mon style de combat était bien plus drôle que le tien ! Arrête ! Tu rigoles ! J'ai inventé des attaques hilarantes ! Vas-y, Jet, dis-lui à quel point je fais drôle ! Dis-lui ! T'as fait poilant ! On sait tous que t'es un bout en train ! Mais il faut avouer que le style de combat de Shades est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ! Chaque guerrier est différent ! Certains sont d'adorables pandas, d'autres sont de sombres fantômes venus d'un autre univers, et d'autres encore sont de gros bébés cadamins ! Mais ce sont tous des guerriers ! Alors t'es coincé, frangin ? Je pourrais te demander la même chose ! Tu te comportes vraiment comme un gamin ! Je suis très fier de toi, mon frère ! Allez, il est temps d'en finir, Jet ! Pendant toutes ces séances d'entraînement, tu étais concentré, finalement ! Mais nos attaques étaient identiques ! Mais ce que Cub n'a pas réussi à comprendre, bien sûr, c'est que Chux a un bonus d'un point de dégât contre les guerriers de l'eau, comme Shades ! Une erreur simple, mais qui peut s'avérer désastreuse ! T'es bien battu, frangin ! Félicitations pour ta victoire, Jetcetera ! Et félicitations à moi pour avoir réglé cette affaire familiale ! Arrête d'être frappé ! Arrête d'être frappé ! Arrête d'être frappé ! Ah ouais ? Ta coupe de cheveux est nulle ! C'est déjà un début ! Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater ! Je sais pas comment tu fais ça en te battant en même temps, Cub ! Tu finiras peut-être par avoir des milliers d'abonnés, en fin de compte ! Bon, en parlant de ça, depuis la tempête de pouvoir et l'histoire avec Atlas, j'ai comme qui dirait... Tu as atteint les dix mille abonnés ! Ouais ! Mais ils t'ont adoré ! J'en ai gagné cent de plus pendant que tu présentais ! Oh ! Alors, je devrais peut-être lancer ma propre chaîne ! T'es vraiment hilarante, Bréa ! C'est une blague, rassure-moi ! Non, parce qu'en fait, c'est mon truc à moi d'avoir une chaîne, tu vois ? On peut pas être deux à le faire dans le groupe, ça serait pas logique ! Bréa, tu vas où comme ça ? Reviens, je t'en supplie ! Tu peux pas me faire ça ! Split Strike ! L'ombre ! Split Strike ! La lumière ! Split Strike ! La terre ! Split Strike ! L'eau ! Split Strike ! Le feu, il ne reste plus qu'un seul élément. La foudre ! Split Strike ! C'est pas censé être le moment où une porte magique s'ouvre pour nous mener en dehors des limites du monde jouable ! Je vous jure, je vous ai pas menti ! Mes recherches ont dû être... Ben voilà ! Alors, vous venez ou quoi ? Hé ! Lâche-le tout de suite ! Comment t'as appris l'existence de cet endroit, Ward ? J'ai mis la main sur des documents préparatoires à la création d'Akédo. Laisse-moi deviner, pour pouvoir tricher ! Va savoir ! Enfin, bref ! Akédo est rempli de lignes de codes parasites issues des versions précédentes qui n'ont pas été supprimées dans les mises à jour. Ces lignes de codes ont créé Lord Shifta ! L'ombre de Shifta plane sur le jeu depuis des années. Il absorbe en secret des pixels et de l'énergie élémentale à chaque Split Strike ! Quand Jet et moi, on s'est infligé le Split Strike simultané, ça a déchaîné la tempête de pouvoir. En faisant ça, on a libéré Lord Shifta. Maintenant, il est parti pour dévorer tout Akédo. Sauf si on fait quelque chose pour l'arrêter. Alors, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Arrêtez Shifta et sauvez le monde d'Akédo ! Ouais ! Allons-y ! Euh, au fait, comment on arrête Shifta ? J'en ai aucune idée, mais on verra ça une fois qu'on sera entrés là-dedans ! Bonne idée ! Fonce dans ce terrifiant nuage bouillonnant d'énergie ! Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que le nuage se défend. Et apparemment, Shifta a le pouvoir de générer n'importe quel guerrier d'Akédo ! Si Shifta se sent menacé, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, allons-y, prêts ? À l'attaque, Spice Rite ! J'ai l'air de génie fracassant ! C'est pas possible, ça n'en finira jamais ! Spice Rite ! Spice Rite ! Génial ! Ouais ! Ouais ! On a trop assuré, les amis ! Euh, les gars ? Je n'ai qu'une seule chose à déclarer ! Spice Rite ! Spice Rite ! J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout ! Il en vient sans arrêt ! Wow, t'as raison ! Le seul moyen pour faire une percée dans leur rang, ce serait que Cub utilise le pouvoir de Closom Shreddy, et toi, celui de Tremorphis Tail Whip ! Ces deux guerriers ont réussi à se transformer eux-mêmes ! Leur puissance respective dépasse tout ce qu'on peut imaginer ! On dirait bien que je vais entrer en mode bestial ! Petit tour, ça a un grain ! Attaque ! Flit Strike ! Flit Strike ! Flit Strike ! C'est par là ! C'est si calme, tout d'un coup ! Je crois qu'on a réussi ! Non, Cub, si c'est calme, c'est parce qu'on est dans l'œil du Cyclone ! Oui ! Je le savais, ça ! On fait quoi, maintenant, Ward ? Eh bien, j'ai une petite théorie, mais ça ne va pas vous plaire ! Jet et moi avons libéré Lord Shifta avec notre double Split Strike ! Alors, si ça se trouve, il suffit qu'on le fasse à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de Shifta ! Souvenez-vous l'énergie qu'on a déployée ! Elle a fait tout le tour d'Akédo ! Si on refait ça ici, l'énergie sera coincée dans ce nuage ! Shifta l'absorbera, réaction en chaîne, et il implosera à cause de la surcharge d'énergie ! C'est une plaisanterie, j'espère ! Les chances de réussite sont d'au moins un million contre une ! Même pas ! Un milliard contre une ! Je suis prêt à prendre le risque ! Ward, on a causé cette pagaille ! Et maintenant, on va y mettre un terme ! Prêt, à l'attaque ! Split Strike ! Alors ça, c'est de la tempête de pouvoir ! Shades a un bonus de dégâts contre les guerriers de l'ombre ! Balaboum ! Bye bye ! Split Strike ! Ice Storm Axel a deux points de dégâts de bonus contre les guerriers du feu, ce qui veut dire... que je vais l'exploser ! Split Strike ! Fire Strike turbo-checks contre une guerrière de la Terre ! Avec la tempête de pouvoir, c'est l'heure du Split Strike ! Ouais ! Split Strike ! Il parle à qui, Jet ? À des amis ? À des fans ? Ou bien il s'adresse au monde d'Akédo ! Bon, d'accord, il est en train de parler tout seul. J'espère qu'il va pas prendre le melon. Split Strike ! Je suis le roi d'Akédo ! 10 victoires d'affilée, vous avez vu ça ? Tempête de pouvoir ? On devrait appeler ça la tempête de Jet parce que je suis une vraie tornade ! Euh, Bria, t'aurais pas vu notre vieux pote Jet ? Tu parles de celui qui n'y comprenait rien à la tempête de pouvoir et à qui on a dû tout expliquer ? Oui, c'est ça, c'est lui. Oh, allez, arrêtez ! Je sais que j'aurais pas pu y arriver sans vous. Eh oui, vous avez raison, j'ai eu du mal. Mais maintenant, plus rien ne peut m'arrêter ! Sauf peut-être ce truc-là ! Tout va bien, Jet ? On dirait que t'as jamais vu un Super Splitter. Un quoi ? C'est un guerrier qui a deux éléments, comme Burndown. À moitié terre, à moitié feu. Les Super Splitters sont pas encore sortis. Mais le gars aux cheveux bleus là-bas a donné des versions d'essai à tous les participants. Hein ? Oh non, 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 non ! Mais, je fais comment, moi ? Il a l'air puissant, mais ses stats ne sont pas plus élevées que les tiennes. À ta place, je commencerai pas par mon meilleur guerrier, histoire de tâter le terrain. Moi, je sais de quoi il est capable. Attaquer avec la terre et le feu. Alors, tu devrais l'affaiblir avec un guerrier de l'eau. Quelqu'un qui peut éteindre ses flammes et inonder sa terre. Quelqu'un comme Shade ! Ouais, à l'attaque ! Split Strike ! Je vais te faire boire la tasse, mon gars. Il n'y a pas de fumée. Sans feu. Il n'y a pas de Split Strike. Uh-oh. Sans Burn Down. Split Strike ! Un message urgent ? Il est anonyme. Je verrai ça plus tard. D'accord, changement de plan. Puisque Burn Down a deux éléments, tu devrais essayer un guerrier qui a un bonus à la fois sur la terre et le feu. Fire Strike, Turbo Chucks ! Il ne peut y avoir qu'un seul plus grand guerrier d'Akédo. Ouais, à l'attaque ! Free Strike ! Traignais la pureur de mes points de feu ! Je parie que tu n'avais pas prévu ça quand tu as choisi d'être mi-flammes, mi-boisées. J'aurais dû le voir venir. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Ah non, 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 non ! Il faudrait un Super Splitter aussi pour le battre ! Encore des messages ? C'est pas le moment ! Accroche-toi ! Je vais te réduire en cendres ! Non ! Je vais te faire mordre la poussière ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Fire Strike, Turbo Smash ! J'ai jamais vu un Speed Strike pareil de toute ma vie ! Oh non ! Il s'est passé quoi ? Burn Down est en version d'essai. Il a peut-être fait buguer le jeu. D'accord, mais sortez d'où ces yeux géants ? Vous imaginez si le jeu est cassé pour debout ? Et si on a perdu tout ce qu'on avait ? Oh non, non, non ! Oh, c'est revenu ! Ah, coup de peau ! On dirait que le bug a effacé l'historie de notre combat. On va devoir tout reprendre à zéro. C'est vrai ? Je veux dire... Ouais, c'est toi qui as eu du peau. Comment je vais pouvoir le battre si j'ai pas de Super Splitter ? Et d'où viennent tous ces messages ? Ils sont tous anonymes et... et ils disent tous la même chose. Lésine pas sur le bling. Buster bling ? C'est bien le boxeur, non ? Mais personne ne l'a joué depuis le début de la tempête de pouvoir. Wow ! Buster a changé ! On dirait qu'il est devenu... Un Super Splitter ! Et j'ai trop hâte de jouer avec lui ! Dans un univers numérique... Un homme... A gravi les échelons jusqu'au championnat d'Akédo pour affronter le redoutable... Da-da-damien Ward ! Oh, t'es sérieux ? Leur affrontement est entré dans la légende. Le premier double split strike d'Akédo ! Un split strike si énorme qu'il a changé le jeu à jamais ! On n'est même pas sûr que c'est ça qui a provoqué la tempête de pouvoir. Mais Ward a disparu. Oh, c'est un fantôme dans la machine. Jusqu'à maintenant ! C'est le match retour du siècle ! Ward contre Jet dans le championnat d'Akédo ! Voyons un peu où en est ce combat, Brillette. Euh, merci, Cub. Jet a lancé les hostilités avec Ice Storm Axel et renvoyé le cryoprime de Ward à l'âge de classe. Quel sang-froid ! Mais, Ward a envoyé son Thunderpant pour court-circuiter Axel. Pas, pas, blanc ! Fais pas d'effet sonore pour les guerriers de Ward, s'il te plaît. Désolée, mais avec son bonus d'un point de dégât grâce à la tempête de pouvoir... Commandant Panda a balayé Thunderpant et Jet a repris l'avantage. Jet maîtrise bien la tempête de pouvoir. Il doit avoir un excellent professeur. Mais soudain, avec ses points surpuissants, voilà que Shadow Strike, Litz Blake débattre ! Jet Strike ! Ainsi sonne le glas pour Commandant Panda. C'est ce que vous vouliez, non ? Je suis des retours, paré à asseoir ma domination sur cette compétition. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher. On va voir ça. Il ne peut y avoir qu'un seul ultime guerrier d'Akedo. Moi ! Oh, tu es tellement prévisible. Fire Strike ou non, tu restes ce pauvre vieux Chucks. Très bien, Glitch Blade. Finissons-en. Shadow Strike ! Qu'est-ce qui t'arrive, Ward ? Mon pauvre vieux Chucks est trop fort pour toi, ce que je vois. T'es le meilleur d'Akedo ! Fonce, Chucks ! Deux points de feu, hein ? C'est parfait. Parfait ? Pourquoi tu dis ça ? Tu verras par toi-même. Ça sent mauvais. Je leur avais pourtant dit de s'entraîner avec les points de feu. C'est un tout nouveau style de combat. Allez, Chucks ! On va les avoir ! Par le point de feu ! C'est à nous d'asseoir notre domination, Chucks ! Quoi ? C'est tout ce que t'as ? J'avoue que je m'attendais à mieux. Oh, non. Faux travail, Chucks ! C'est ça qu'on a envie de voir ! Euh, il fait quoi, là ? Il dirait qu'il est en train de renforcer Glitch Blade. Il a le droit de faire ça ! Glitch Blade ! Destruction ! Glitch Mike ! Non ! Fais un effort, Chucks ! Relève-toi ! Je vous avais dit que j'étais de retour. Et je peux vous assurer que je suis au top de ma forme. On a assez joué, Glitch Blade. Achève-le. Et fais-le bien, cette fois-ci. Mais... c'est quoi, ça ? De quoi tu parles ? Juste là. J'ai cru... Non, rien. T'inquiète pas, Chucks. On l'aura la prochaine fois. Je pète le feu ! Et je suis prêt à tout déchirer ! Pas trop mal, mais tu es encore très loin d'être prêt. Comment ça, prêt ? Prêt pour quoi ? Pour la bataille à venir. Pour la véritable tempête de pouvoir. Avant que le monde ne change à jamais, je comptais parmi les plus grands boxeurs. Mais les trophées n'ont aucune valeur sur ces terres dévastées. C'est pourquoi j'ai fait fondre mes ceintures d'or pour devenir... Buster Bling ! Mi-homme, mi-castagneur cybernétique, 100% grabuge. Oui, ok. Ça faisait déjà longtemps qu'on le savait, ça. On jouait ensemble dans Aikido. Regarde. Nous, on veut savoir comment t'es devenu un Super Splitter ! Raconte-nous tout ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Chut ! Attendez ! Il n'a pas fini son histoire ! Oui. Donc, comme je le disais, j'ai combattu les démons de l'Apocalypse. De jour comme de nuit. Jusqu'à me retrouver face à leur maître... Monsieur Splits. Un épouvantable mélange entre un mutant infecté et un expert comptable. Je vais t'écraser comme une mouche. Et ensuite, je taxerai tes revenus fiscaux ! À l'attaque ! Split Strike ! Et cette mission, tu n'as pas cette marche ! Et ce n'a pas cette marche ! je suis libre je suis libre bon que quelqu'un appelle les ressources humaines je suis rentré de mes rtt et je peux savoir où est mon café latté je crois que je les cognais assez fort pour expulser l'infection de son corps et la transplanter en moi c'est comme ça que buster bling est devenu buster splits ça tabac ça si j'ai bien compris il a un côté cybernétique qui carbure à la lumière et un côté qui carbure à l'ombre qui serait plutôt un genre de monstre c'est ça et les deux s'affrontent pour prendre le contrôle on va combattre pour le meilleur et pour le pire je suis l'âme de la forêt et je suis l'esprit du feu on va livrer un combat loyal ça ne m'empêchera pas de faire des coups bas hé c'est pas du jeu ça tant mieux je préfère jouer comme ça buster perd pas ton temps à grogner faire des bruits de robots ils sont sur assort des forces maintenant euh t'as conscience que c'est un peu cocasse de demander ça à un super splitter surtout quand ces deux éléments c'est l'ombre et la lumière est-il gentil ou méchant il est tiraillant entre le bien et le mal je sais bien oui mais burn down arrive très bien à combiner ces deux éléments lui et alors tu peux y arriver aussi ok buster de lumière analyse tes points faibles avec ton oeil cybernétique excellente idée comme ça je sais où éviter de cogner pour que ça reste loyal ben oui c'est ça et maintenant buster de l'ombre utilise ton monstrueux voire une dent et frappe là où ça fait mal katar attend laisse moi t'aider à subir à splitter ton match a enflammé le club net jet même ward a laissé un commentaire il dit que que c'est lui qui t'a secrètement conseillé buster un bizarre attend il a dit quoi alors c'est lui qui t'envoyait des messages anonymes depuis tout ce temps peut-être bien mais pourquoi il aurait fait ça j'en sais rien mais on va le découvrir tous ensemble sur le club net je voulais dire tous ensemble enfin bref est-ce que vous êtes tous prêts à l'attaque qui va subir mes réactions en chaises dévastatrice vas-y jet tu vas l'avoir goûte à ma furie survoltaï jet prépare toi pour les speed strike je me suis cogné la tête si fort que ça je peux savoir qui se passe là attend mais c'est pas normal c'est passé en mode double strike team tout d'un coup changement 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 peu importe la furie survoltaï 2 retour j'adore les blagues mais les plus courtes sont les meilleurs changement 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 vas-y change de guerrier autant que tu veux parce que cette fois c'est la fin changement 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 qu'est-ce qui se passe là où tu veux mon avis je crois que je vais complètement en train de perdre les pédales c'était pour le moins étrange je te le fais pas dire tchux 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 c'est partout pareil dans tout akedo le jeu est complètement en train de se détraquer tchux 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 C'est pas mal, mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Nous devons à tout prix sauver Akedo. Nous, tu dis ? Écoutez, Jet et moi avons déclenché cette tempête de pouvoir avec notre split strike. Et Cub et Bria ont deux des plus puissants guerriers d'Akedo. Alors, même si ça m'écorge de devoir dire ça... Oui, je vais avoir besoin de votre aide. Allez, arrête, je parie que c'est encore une de tes ruses, pas vrai ? Il faut faire vite. Le temps presse. Attention, je te préviens, Ward. J'espère que t'avais une bonne raison de faire ça. Ah ! Une bonne raison comme par exemple des dizaines de Chucks dans le même combat, le mode de jeu qui change aléatoirement, et des arènes complètement buggées ? Suivez-moi. Dépêchez-vous ! Ce monde tombe en ruine depuis que la tempête de pouvoir a été déchaînée. Bientôt, il n'en restera plus rien. Sauf si on arrive à sortir des limites du monde jouable. Quoi ? Mais tu sais bien que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. C'est seulement très difficile. J'ai trouvé un passage. Juste ici. Non, c'est pas vrai ! Allez, venez, on y va ! T'es censé ouvrir le passage d'abord. T'aurais pu nous le dire avant ! Et pour y arriver, il faut split-striker six guerriers différents, avec six éléments de la tempête de pouvoir différents dans un ordre très spécifique. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on mette nos meilleurs guerriers KO pour toi ? Il a de l'espoir, vous trouvez pas ? Bria ? Cub ? Je sais qu'on peut pas faire confiance à Ward, mais... Le jeu est en train de se détruire et il faut qu'on fasse quelque chose ! N'importe quoi ! On n'a pas tellement le choix, là. Prêt ? Attendez, mais vous allez faire ce qu'il dit ! À la table, non ! Super-méga-utrage-méga-télébreuse, attaque éclaire de l'alimentaire ! T'as intérêt à dire la vérité, Ward. Arrête, est-ce que ça m'est déjà arrivé de te mentir ? En fait, te fatigue pas à répondre.